Bonjour les gens, bonjour à tous, bonjour à tous, bonsoir, bonjour le nato, bonjour, et bienvenue, bienvenue à tous ceux qui sont là, on est de retour sur Life is Strange, on va continuer là, on avait laissé notre héroïne Naxine, qui après avoir tatané sa gueule à Nathan sur le parking, après s'être débarrassé de Victoria en lui tachant son chemilier en cachemire, nous étions retrouvés dans la maison de Chloé, la petite punkette à cheveux bleus, hommage à Dercidou, et de son beau-père surveillant, l'université de Blackworld, là où notre héroïne étudie, et bonsoir Lady Pica, oui, Life is Strange, évidemment, et après nous être enfui de chez Chloé par la fenêtre pour ne pas être chopé par le beau-père, dont on a découvert d'ailleurs qu'il avait installé un réseau de caméras de surveillance dans toute sa baraque, et bien nous allons continuer, et nous nous retrouvons donc près du phare, que l'on avait eu en rêve, évidemment on ne peut pas se barrer, même si j'aime bien tester, juste pour savoir, une petite bouteille, regardons la bouteille, Les gens peuvent être tellement piques, ils n'ont pas l'update de ce signe depuis les années 80, Faune et Flore d'Arcadia Bay, bonjour amoureux de la nature en Oregon, vous rencontrerez de nombreux animaux dans ces forêts, mais cela ne signifie pas qu'ils cherchent votre compagnie, les ours, les serpents, coyotes et loups peuvent être dangereux, ah bon ? Soyez prudents, ne nourrissez pas les animaux sauvages, restez sur la piste et demandez à une garde forestée si vous avez besoin d'assistance, Graffiti ne nourrissait pas le Sasquatch, dégage Homme Blanc, N'inquiète pas Nathan, on va te nourrir, on va te nourrir, ne t'inquiète pas, Donc, oh regardez-moi comme c'est mignon, Oh, comme c'est mignon, la nature, Regardons la petite pancarte, oui parce que dans le rêve, alors le rêve certes on était au même endroit, mais il y avait un peu une tempête et on s'était un petit peu pris une partie du phare sur la tronche, Oh, le pauvre Ryan, oui parce qu'on s'était bastonné donc avec Nathan, ce petit con de bourgeois, fils de bourge, fils à papa qui vient acheter l'école, disons-le, et on s'était barré comme une lâche avec Chloé dans le pick-up, en laissant Warren se faire tabasser, et voilà, ça c'était cadeau, c'est la notion de l'amitié, voilà. Ok, elle s'est trompée, elle n'a pas réussi à mettre LOL, c'est ridicule, bref, montons le chemin pour aller voir ce fameux phare. Regardons, Max plus Chloé, BFF ! Oh, comme c'est mignon, souvenir, souvenir, comme le Saint-Été si bien jaune. Salut Ingvar, bonsoir à toi, bienvenue. Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Le feu de camp, regardons. Ah, évidemment. Le respect de la nature, tagons les rochers. Tagons les rochers, Et, m'envenue, Chloé s'est trouvée ici. Bon, on va peut-être lui parler après, je pense que ça va faire partie de la quête, mais en tout cas, de la suite logique. On ne peut visiblement pas rentrer, c'est pas grave, on va contourner. C'est bizarre, ces glyphs me ressemblent à l'eau. Oui, petit tag de geek, bon. Pourquoi pas, pourquoi pas beaucoup de briques, c'est un petit peu, c'est un petit peu les ambiances ce phare. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, ben, il ne nous reste plus donc qu'à aller taper la causette avec Chloé, sur le petit banc. Ah, l'artiste, l'artiste qui parle. L'artiste qui parle. C'est un petit peu, si tu veux. Tu es... ...m'est-ce que tu m'aimes ? Je juste... ...je veux un petit peu de l'arrivée. Je ne suis pas très brave que toi. Et David est, en fait, un coup de douche. Je suis désolée, tu as tu as expériences à la première fois. Tu as tu as vivées avec lui. Tu as toujours été comme ça ? Depuis que ma mère de l'air débrouillée a la tête de notre maison, je n'ai jamais confié à David. Répétons les bichons un peu sur lui. J'ai pensé que ce n'est pas que la mère de l'air débrouillée. Il a un genre de agenda bizarre. Il a beaucoup de files secretes. Rambo encore pense qu'il est en train de s'entendant d'entélices. Tu as pris un pique ? Eh bien, oui. Je ne peux pas le aider. Il n'a jamais changé. Qu'est-ce que tu as trouves ? Des photos de Kate Marsh. Des autres students de Blackwall. Ce gars prend son travail trop sérieux. Il est toujours pensé qu'il est en guerre ou quelque chose. Alors, justement, on sait. On le sait, on l'a vu. Il y a des caméras partout dans la maison. Je l'ai vu sur un moniteur dans le garage. Je le savais. Il est tellement paranoïde. Je vais garder ça un secret pour maintenant. Parfois, l'ignorance est une blesse. Je suis tellement misère. Tout le monde dans cette ville connaît tous ses secrets. Même les tiens. Le secret de Nathan. On va dire même les tiens. Juste pour voir. Oh. Oh. Et combien tu dois ? Ah, là, c'est le coup classique. Ah, ouais, ça c'est une malle. Ça, c'est une femme. Bien sûr qu'on est furieux. C'est terrible. J'ai pensé que je lui avais payé pour me rester tranquille. Donc, on a rencontré dans le bâtiment. Et il a apporté une feuille. C'était Nathan's dernier erreur. Alors là, évidemment, la logique est d'appeler à la police. Mais rappelez-vous, nous sommes aux Etats-Unis. Et c'est un petit fiche de riche. On l'a déjà dénoncé. Et ça nous est retombé sur le coin de la gueule. N'appelons pas la police. C'est toujours dangereux, Chloé. Pas juste pour toi. Oh, bien sûr que tu as notifié le Président. Je me sens plus plus en sécurité. Je ne vais pas toujours être là pour sauver vous. Vous êtes là aujourd'hui, Max. Vous sauveriez-vous ? Je suis toujours trompé sur ça. Tu vois tous ces années, c'est comme... ...destinie. Ah oui, Rachel, j'ai oublié de m'en parler. Mais Rachel, jeune fille disparue qui était l'amie de Chloé. Ah, voilà. Une petite bombe nucléaire, ça règle tous les problèmes. Ah, maux de tête. Et nous revoici dans le rêve. C'est une très bonne question. Et nous revoici donc... ...bloquées. A mon avis, elle ne doit plus être là. Mais bon, je peux me tromper. Oh, attention. Prendre le mauvais chemin est synonyme... ...probablement de mort, suivi de décès. C'est terrible. Alors, évidemment, il va falloir trouver le moyen de passer. Peut-être que si on remonte le temps... ...voilà, on va remonter, on va passer. Du coup, tranquillement, avant que l'arbre n'ait le temps... ...de tomber. Et on suit le petit cerf. Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Et là, évidemment... ...revenons un petit peu en arrière. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, évidemment, on va remonter le temps, peut-être. Histoire de passer. Eh, quoi que. Quoique, je dis des conneries. Ah, si. Attendez. On ne peut plus remonter le temps. Ah, oui, voilà. Et là, il faut passer vite. Et là, il faut passer vite. Avant, évidemment, qu'il défonce le passage et qu'on ne puisse plus emprunter le journal. On peut lire le journal. A-t-on autre chose à faire ici ? Je ne crois pas. Donc, allons-y. 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 Ah, non, mais c'est terrible. Terrible ce qu'est en train de se passer. Oui, soit. Soit. Oh. Oh. That tornado is headed straight for the town. Chloe. You're here. I'm back. Oh, my lord. This is real. It's real. Oh, man. This sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oh, my lord. Oregon gets about 520 news every 20 years. We just zone. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay ? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something... Hardcore. Talk to me, Max. Je suis ta mère. I saw the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But, Ty, right? Listen to me. How do you think I saved you in the back? What, reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you, actually, die. Oh, c'est très méta, évidemment. C'est très méta. Eh, évidemment, il neige. Ah, Momiji, bonsoir. Ça sent quand même la fin du chapitre. Ça sent quand même la fin du chapitre. Je pense qu'on a dû arriver à la fin. Je vais pas dire de bêtises, mais... Effectivement, c'est toujours dans le premier chapitre du jeu. Si j'ai bien compris, les autres chapitres ne sont pas encore sortis. Ils devraient arriver petit à petit. Comment ça, Momiji ? Ah, Victoria est mécontente. Mais bien, ma foi, ça va, merci. Ça va bien. Lui, il n'a pas bougé du banc depuis la matinée. Feignasse. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oui, c'est bien ça, la fin du premier chapitre. Premier épisode, plutôt. Oui, c'est parfait. Alors, tout de même, moi, j'avoue, être plutôt content. Point and click très sympathique. Écoutez, comme, bon, il en reste encore une bonne heure. Moi, ce que je vous propose, c'est de recommencer le jeu en testant les autres choix. Et même, j'ai envie de dire, attention, en speedrunant le jeu. Bon, on va se retaper une tonne de dialogue. Mais, peut-on finir le jeu ? Peut-on finir l'épisode 1 ? À nouveau, en rushant comme des malades ? Je suis sûr que oui. Écoutez, on va laisser la parole aux artistes. Mais, c'est définit les noms. Et après, on relancera une petite partie. On va au moins tester les autres embranchoirs. Parce qu'il y a plein de choix que nous avons eu à faire. Ça serait intéressant d'observer à quel point on peut influencer le jeu. Même si, je suppose, qu'il faudra attendre les autres épisodes pour avoir une vue d'ensemble. A voir jusqu'où on peut influencer les événements du jeu. Sous-titrage ST' 501 Ah non, Sorybross. Non, bonsoir, Sorybross. Non, tu n'arrives pas à la fin. C'est juste qu'on a fini le premier épisodes du jeu. Je laisse juste défiler le credit roll. Avant de relancer une partie et qu'on teste les différents embranchements. Un corps que je pourrais accélérer le... Oui ? Ah oui, bah oui. Ah, voilà, donc... Ah, magnifique. Regardez. Ah. Donc nous faisons partie finalement d'une grande majorité, à part pour Victoria, dont nous nous sommes moqués allègrement. Et... Ah, ça serait peut-être bon de dénoncer Chloé. Juste pour voir ce que ça donne 1% des gens l'ont fait. 1% des joueurs l'ont fait. Je pense que le suivant nous indique. Ah, c'est vraiment l'intégralité des joueurs. On a laissé Daniel... Alors, 50-50. 50-50. 50-50 à peu près aussi, hein. Pour la pétition de Madame Grant. Par contre, il y a l'issace. Ça, on l'a fait. C'est les injures sur la doise de Kate. 50-50. Aussi, un 50-50 parfait. Alors, la plante, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu ce que ça changeait, mais soit. Ah, ça, évidemment, on l'avait fait, mais on était revenu sur notre choix. Peu de gens ont réorganisé les photos de Victoria. Pas écrit sur le camping-car. On a sauvé l'oiseau. On a cassé la boule à neige de Chloé. Ah, on peut la péter, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Quand on fait le sac à merde. Et on a lu les dossiers de David. Bien. Oh, mon dieu. Et, euh... Alors, sortie prévue pour mars 2015. Voilà. Mars 2015. Et l'image qui foire. Il doit y avoir quelque chose qu'on est censé voir, mais... Mais soit. Ah, effectivement. Chaos Theory Darkroom Polarized. Bon. Ah, c'est magnifique. Alors, si je veux... En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je change de compte. Enfin, que je change d'option. Oh, merde. Il va falloir que je quitte le jeu que je relance. A tous les coups. Bon, on va faire ça. Tant pis. On va quitter la partie. On va relancer le jeu. Euh... Histoire de faire une partie... Une partie propre. Une partie neuve. Pour qu'on garde, évidemment, notre partie officiellement officielle. Et donc, on va faire un petit peu l'inverse. En tout cas, dans pas mal de choses. On va peut-être essayer d'aller droit au but. On va essayer de pas faire tout ce qui était un petit peu side quest. Ou si on peut appeler ça des side quest. Mais... En tout cas, d'aller à l'essentiel. Faire en sorte qu'on finisse plus ou moins... Tout cela dans les temps. Allez, je précise aussi. Je vous précise déjà. Mais ce soir, il n'y aura pas de live. Malheureusement. Voilà. Donc, il va falloir se contenter d'un Life is Strange. Malheureusement. Allez, on appuie sur une touche. Sauvegarde 2. Sauvegarde 2. Nouvelle partie. Oh ouais. Alors, évidemment, nous allons nous retrouver. Comme à la fin devant le... Ce fameux phare en train de se faire démontrer. Évidemment, Oli. Évidemment qu'on va rembourser. Par contre... Par contre, ça, je suis déçu. On peut pas passer... Les cinématiques. Où est-ce que j'ai fait ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non mais il fallait que je teste. Évidemment, il fallait que je teste. Comprenez, ça fait partie du routing pour speedrunner le jeu. Ah, ça doit être passionnant à le faire. Ça, ça doit être des parties. 5 minutes de gameplay. 50 minutes de cinématiques. Je pense que ça peut passionner les foules. Non, nous savons que c'est le futur malheureusement. Malheureusement. Allez. Cours, Fifi, cours. C'est mou les genoux. On voit que les voiles ne sont pas détruits. Et... Allez, on avance. Il y a le journal. Oui, merci de m'indiquer maintenant qu'il faut ZQSD pour avancer. Merci de me le préciser. Pour pas passer la cinématique. Merci. oh c'est terrible voilà nous on voit de la en cours oh pauvre kate pauvre kate donc on va regarder la photo puisque c'est la seule chose que l'on peut faire et on va prendre un selfie pardon je vais y arriver la condition pour faire avancer et on ne peut pas passer rien laisse pas se passer c'est barré ah ouais on est obligé de taper re mon cher oui non mais twitch en ce moment voilà quoi twitch alors évidemment là on ne sait pas encore on ne sait pas encore donc on va répondre moi même réaction voilà louise daguerre victoria et je crois qu'il faut lire son journal il faut peut-être attendre voilà c'est ça qu'il faut attendre il faut attendre la cloche sauvée par le gong il y a oh Baylor, n'es pas l'écran. Je suis toujours attendu pour votre entrée. Et oui Max, je vois que tu es prétendant de ne pas me voir. Oui, Victoria. Victoria n'a pas besoin d'un second de mouillage. Je vois que Max Caulfield, ne pensez même pas à ce que tu as vu. Je ne suis pas obligé de lui parler. Je n'aurais jamais voulu laisser l'un de la photographe, les stars futurs de l'avenir, s'il vous plaît. Plein de bien-bouche dans la toté. Je dois ? Je ne pense pas que c'est pas grand. Max, tu es un meilleur photographe que un lion. Je sais que c'est une drague d'entendre que quelqu'un de l'enfant t'entendre. Mais la vie n'a pas attendu pour que tu joues au catch-up. Tu es jeune, le monde est ton, bla bla bla. Mais tu as un cadeau. Tu as l'enfant que tu l'as vu. Tu as l'enfant que tu l'as vu. Et je ne sais pas comment tu l'as vu. Maintenant, tout à l'heure, c'est le courage de partager l'enfant. Ah oui, pieds-bouches. C'est ce qui séparera l'artiste. Pieds-bouches. Voilà, bon, il nous a fait son speech. On est contents maintenant. On va sortir. Et on va aller dans les toilettes des filles. Allez, la petite musique. Coup de boulage. Ça, ça ne peut pas se passer malheureusement avec la petite musique. La petite musique de country. C'est très bon. Une fois que j'ai un 1 et 4. Allez, on va foncer dans les toilettes. Enfin, foncer, c'est un bien grand mot. En tout cas on va pas s'arrêter avant, on va rien regarder de plus Il y a également des avis de recherche de partout Les fameuses toilettes, on entre Après on va aller se rafraîchir le museau Et on va regarder cette pauvre Chloé Malheureusement, se faire agresser par ce petit connard de Nathan Ah oui d'abord la photo évidemment, la photo du pipaillon Juste relax, n'arrête pas de torturer toi-même Tu as un cadeau Faites-le On va donc s'approcher subrepticement du papillon et le prendre en photo Et là, le drame C'est cool Nathan Don't stress, you're okay bro Just count to three Don't be scared You own this school I want it, I could blow it up You're the boss So what do you want? I hope you check the perimeter as my step-ass would say Now, let's talk business I've got nothing for you Wrong, you got hella cash That's my family, not me Oh boo hoo, poor little rich kid I know you've been pumping drugs and shit to kids around here I bet your respectable family would help me out if I went to them Man, I can see the headlines now Leave them out of this bitch I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself You don't know who the fuck I am or who you're messing around with Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down Tell me what to do I'm so sick of people trying to control me You are going to get in hella more trouble for this than drugs Nobody would ever even miss your punk ass would they? Get that gun away from me psycho No Le drame 20 euros les 5 chapitres Effectivement et là on remonte dans le temps Et on va sauver Chloé On va sauver le soldat Chloé Oui bien on tue, t'es dans les toilettes On ne peut pas passer Bon bref On connait le tarif maintenant j'ai envie de dire On connait le tarif maintenant j'ai envie de dire Et là on va remonter le temps donc pour réparer notre petit appareil photo qu'on a malencontreusement Voila Voila Et c'est bon On va reprendre son selfie On va reprendre son selfie A dumb word for a wonderful photographic tradition And Max As a gift Je sais que je ne veux pas rêver C'est vrai Je peux dire Donc évidemment Je ne veux pas rêver Je ne veux pas rêver Donc je peux revenir en temps Pour une selfie Qu'est-ce que si cette fille n'est pas morte Je peux sauver Le point de vue est que la portraiture a toujours été un aspect vital d'art et de la photographie Je dois aller vite Et aller voir Maintenant Max Depuis que vous avez capturé notre intérêt Et clairement Qu'est-ce que vous voulez Rejoindre la conversation Pouvez-vous nous dire Le nom de la process Que a donné le père Le premier portrait Le premier portrait Donc évidemment Euh On est obligé de répondre Une première fois Avant de pouvoir remonter dans le temps Et cette fois Donner la bonne réponse A la place de Victoria Et lui claquer son beignet Et rien que pour ça Ça fait plaisir Un processus pour donner le portrait C'est un style réflexif Comme une foule Maintenant Tu es totalement Très dans la zone retro Très de face Très bien Victoria Qu'est-ce que si Je remercie de nouveau Et lui donne la réponse Et lui donne la réponse Et donc on va être obligé d'attendre Et donc on va être obligé d'attendre Pour remonter tout le fil du temps Oui c'est long On s'est chier Et ah oui si on tient mage Ça remonte plus vite Pardon C'est de ma faute C'est de ma faute Donc là on peut passer Et on va donc Donner la bonne réponse cette fois Et ça on peut pas le passer Ah on la ramène moins hein Petit pétasse de Victoria Donc évidemment il va falloir qu'on attende La sonnerie On va se précipiter sur le prof On va donc discuter vite fait Ta gueule Victoria On peut passer magnifique Donc il nous demande si on a un don On est pas sûr d'en avoir un Euh... Ah on ne peut pas bouger On est obligé de le faire On est obligé là de remonter dans le temps Et euh... De changer ce passage Et John Lennon disait Je pense que Je pense que John Lennon a dit Que la vie est ce qui se passe Quand tu fais des plans Max Vous êtes en feu aujourd'hui Toutes les réponses C'est bon On est chaud On est chaud On est chaud On est prêt à passer à la question Pour un champion Maintenant on peut se barrer Et aller euh... Sauver Chloe On ne met pas euh... Ces écouteurs Pas le temps Faut y aller La clepsydre La clepsydre Evidemment C'est bon Alors là Si je me souviens bien Théoriquement On va voir si on peut Il faut d'abord Qu'on regarde La... 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 La pompe La... La pompe Hop On prend Ah On a pas eu le temps Malheureusement Il faut donc Qu'on revienne encore Plus vite Me Ne me dis pas Qu'est-ce qu'on va faire Je suis trop... Je suis très capable Je suis trop capable de me gérer Je suis trop capable de me gérer Je suis trop capable In heaven On a déjà Magnifique Toute-moi De plus Toute-moi Mais Qu'est-ce que tu as outre ? On a déjà Lucas foncé vers la sortie. Merci M. Madsen, la situation est sous contrôle. Il s'agit d'envoyer, et s'il vous plaît, ouvre l'alarmement, vu que c'est votre vie. Tu es un peu stressé. Est-ce qu'il vous plaît ? Je suis juste un peu risquée sur mon futur. Est-ce que tu te souviens de pinballes ? Est-ce que tu penses que tu pourrais toujours être en front avec moi, Max ? Ou avez-vous fait quelque chose de mal ? C'est ça ? Alors, Max ? Bon, allez, avançons un petit peu. Alors, là, cette fois, on va cacher la vérité. Puisque la dernière fois, on avait dénoncé Nathan et que ce n'était pas la marche à suivre. Ouais, en tout cas... Oh si ! Oh si ! Oh, c'était... C'était... Tendu ! Mais non, nous n'allons pas lui dire la vérité. Nous allons maintenant nous diriger vers le dortoir. pour aller récupérer la clé USB que Warren, dont Warren a besoin, pardon. Pardon. Ah, d'accord. On n'a pas regardé, en fait, encore de... Justement de... De tract comme celui-ci. Ce qui fait qu'on nous a un petit peu obligé, en quelque sorte. Ah. C'est intéressant. Si on n'essaie de pas le lire... Et on nous force à le faire. D'accord. Voilà. Donc là, pas le choix. Le truc s'affiche. Donc évidemment, c'est... Parking... Parking, tout ça. Hop. Paf. Donc évidemment, pas de photos, rien que dalle. Pas de dessin, pardon. Et on va foncer. Alors là, on va foncer là où... Le dit Samuel. Euh... Oui, c'est... Non, c'est... Oui, il me semble que c'est Samuel. Oui, Samuel. Non, ça ne passe pas donc. Il faut d'abord qu'on aille se prendre la tête avec Victoria. La petite pétasse. Ah non mais ça, ça traite sévère. Ça traite sévère. Et là, on voit que du coup ça déclenche l'ouverture de la porte de l'autre côté. Et là, on sait tout ce qui va se passer. Alors... Oui, très juste. Déjà... Voilà. Donc le... Le pot de peinture, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas le modifier de suite. Donc il va falloir qu'on... Faire dans l'ordre. Et... Oui, elle dit... Euh... Hippie, oui. Evidemment, c'est déjà vu. Evidemment, oui, oui, on a recommencé parce qu'on a terminé, oui, le jeu ne t'ai pas dit. On a terminé le premier épisode. Et donc là, on recommence en prenant les autres choix. Les autres choix majeurs. Donc... On va se retrouver avec... Et on ne peut toujours pas. Il faut donc attendre que Samuel monte à l'échelle. Pour que ça déclenche... Le fait... De pouvoir utiliser... Plutôt modifier, démonter le pot de peinture. Allez, grouille-toi, je t'en prie. Je t'en prie. S'il te plaît. Voilà, parfait. Donc maintenant... Remontons dans le temps. Encore, encore, encore. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. On trafique le pot. Alors que pourtant... Bon, théoriquement, il devrait nous voir. Je ne veux pas le dire, mais... Bon, pas où, on utilise. Hop, on passe. Et là, le coup du pot de peinture. Ah non, pas de Zenbook. Pas de Zenbook. Et là, le drame. On va avoir le choix de se moquer d'elle ou pas. Voilà. Donc maintenant, on peut discuter avec elle. Et là, on va avoir le choix de se moquer d'elle ou pas. On avait choisi de se moquer donc. Bon. Ça m'en coûte, mais réconfortons-la. Je suis désolée. C'est un super cashmere. C'est un super cashmere. C'est un super cashmere. Mais il y aura un autre. C'est bon. Alors, vous semblez toujours savoir comment choisir les bonnes outfits. J'ai des talents. Monsieur Jefferson m'a dit. Je n'ai vu que les gens ont un grand oeuf. Richard Avedon. Il est l'un de mes héros. Merci Max. J'espère que ces gens m'aient une pâte avant qu'ils me plongent un signe sur. Oui. Vous avez besoin d'un meilleur coup. Excusez-moi de vous bloquer et... et de vous mettre en place. C'est bon. C'est assez drôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Je sais exactement ce que tu veux, Victoria. Je te vois plus tard. Cops pour la vie. BFF. Evidemment. Voilà. Victoria a probablement joué moi. Je devrais avoir joué elle. Je devrais aller dans ma maison avant de trouver Warren. Mais non. Nous assumons. Encore une fois. On va donc maintenant aller dans notre petite chambre pour se rendre compte que la clé USB, mon dieu, n'est plus là. La chambre. Merci. Euh... On va regarder donc la note. Le post-it. Le post-it. On sort de la chambre. Ah oui. Ça va être très vite. Finalement, quand on se met à... Quand on ne regarde pas... On n'explore pas. Ça va extrêmement vite. Bienvenue à la vraie drame de Blackwell. Hey Juliette. Hey Juliette. Est-ce qu'il y a une fille ? Oh oui Max. J'ai vu Dana dans la salle parce qu'on est cool. Tu es ridicule. Elle est ton amie. Les amies n'ont pas sexuées avec leur amie d'aujourd'hui. Non. Probablement pas. Je ne sais pas. Comment t'as-tu trouvé ? Euh... Pourquoi t'en as-tu pas ? Pourquoi t'en as-tu même me demandes ? Tu n'as jamais parlé. Juste... Ah... Très important. Il faut qu'on... Qu'on chope son nom au pif. Quel est mon dernier nom ? Alors on avait essayé Juliette Watson. On va essayer par exemple Olson. Voilà. Juliette... Ju... Juliette... Olson. C'était vraiment triste. Merci pour votre concerné Max Caulfield. Juliette Watson. Donc... Rediscutons du coup. On passe. Ah et donc du coup maintenant on peut skipper finalement une partie euh... Une partie du dialogue pour aller plus vite. Comment tu le sais ? Ah oui évidemment. Mais pourquoi would Dana go after your boyfriend ? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria ? Hmm... Elle saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Donc du coup. Maintenant on dirigeons nous vers la chambre de Victoria. Ah effectivement oui sur Ubross. Bonne... Bonne remarque. On va essayer de voir une fois qu'on a récupéré la clé USB si on peut la regarder. Si on peut regarder. Euh... Ce qu'il se trouve euh... Ce qu'il se trouve euh... Ce qu'il se trouve euh... Sur la clé USB. Alors... C'était quoi ? Je viens de pourrir Juliette et Dana Boohoo. Donc... Retour. Imprimer l'email. Non. En haut. Paf. On sort vite. On lui file l'email. C'est... C'est... Bien sûr. Je suis un a**hole. Je suis désolée Dana. Tu es. Et j'espère que ça. Ah oui évidemment. Là on va regarder le test de grossesse de Dana. On va faire les sac à merde. On va faire les gros enfoirés. Tu es comme le ninja du Blackwell. Maintenant, on va voir ce que Zach a à dire à Victoria. Tu m'as fait libre. Merci. Le flash drive est sur ma table. Evidemment. Si on peut se mettre à dos un petit peu tout le monde, c'est quand même plus... Euh... Plus marrant. Petit bug de caméra. Euh... Et non. Voilà. On prend le test de grossesse. Et on ne va pas remonter longtemps cette fois. Ça c'est... Ça c'est du tact. Ça c'est du tact. Ça c'est du tact. Ça c'est du tact. Allez. Allez. Mais je peux le réunir et le faire. Il n'y a pas d'autre pour toi Max. Donc allez. Je disais. Allez. 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 Donc on va prendre la clé USB d'abord. Et là, on va regarder maintenant. Et alors oui, du coup, est-ce qu'on peut aller regarder la clé USB d'une manière ou d'une autre. Du moins les contenus. On va sur son portable. Clé USB. Parfait. Parfait. Je pense que Warren forgot to hide the party buster folder. Not that I would open it no matter how tempting. I have my self respect. Weird Science Homework. Et le dossier Max. Le fameux dossier Max. Ah. Sciences et expériences de War. La cinématique ultime. Cinémathèque ultime de Warren. Les meilleurs directiers du monde. Du son d'hiver non téléchargé. Soirée de la honte. Âme sensible s'abstenir. Et donc Max. Voilà. Du coup. On sait ce qui se trouve dans cette clé USB. On ne va pas aider évidemment la amie qui va se prendre le ballon en plein dans la poire. F*** cette merde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et on a euh... Merci mais on n'est pas amis. Voilà. F*** ! J'ai mieux réveiller. Alors ne pensez pas que je suis blindé. Je vois tout ici à Blackwell. Vous comprenez ce que je dis ? Non. Et laissez-moi seul. Donc là on ne va pas intervenir. On va juste prendre une photo. Ce qui ne sert absolument à rien. Du moins. Pour le moment. Je sais tout ce qui concerne cette école. Je couvre la frontière. Donc vous devez savoir quel côté vous êtes sur. Please. Laissez-moi seul. J'espère que vous avez apprécié le show. Merci pour rien Math. Ah oui évidemment. Evidemment bon. Evidemment. Mais non. Fidèle à nos convictions. Et là on va se retrouver directement au Parquinge. On pourrait aller consoler Juliette. Mais on ne va même pas le faire. On va foncer sur Warren. Et on va se retrouver. Ça va être encore les embrouilles. Quoi que non. Cette fois nous n'avons pas dénoncé Nathan au proviseur. Donc a priori. A priori ça devrait aller. Allez on va filer quelques USB. Oh il est magnifique. Magnifique. Fuego. Collection. Vraiment ? Eh oui. Oui merci. Eh oui. Oui merci. Ah bah oui. On l'a vu. On a tout vu. Non. 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 C'est pas trop de genre. Non. 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 Ah le T-Warren il est chaud quand même il est il est chaud la dernière fois je comprends si t'es pas confié donc on va se confier cette fois de mon système. Dr. Warren Graham est dans la maison. Je n'ai même pas d'exprimer des médicaments. Dis-moi tout. Pour vrai, Warren, c'est entre toi et moi, pas les réseaux sociaux. Ne me insulte. Max, vas-y. J'ai eu cette expérience très bizarre dans la classe de Jefferson aujourd'hui. Je veux dire, le vieux changement. Tu n'as jamais eu un rêve tellement vrai que c'était comme un film ? Max Caulfield, c'est vrai ? Tu es un des groupes de photos de Jefferson ? Je suis un de ses étudiants. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que tu as préféré prendre des photos, surtout quand tu es en dehors dans les bâtiments. Tu es mieux de me dire ce que tu as vu, maintenant. Answer me, bitch. Parce qu'on ne l'a pas dénoncé donc a priori il n'y a aucun moyen. Je vois qu'elle a appelé la police. C'est terrible. Ah la photo coupée en deux. C'est un petit peu tiré par les cheveux j'ai envie de dire. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle l'était au moment là. Ah ouais non mais bon, quand même vous auriez pu lui péter la gueule. Moi j'en reste sur mon idée, ils pouvaient leur péter la gueule. Ils pouvaient lui péter la gueule. A trois c'était faisable. C'est un peu plus. 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 Oh et merci Chloé. Après cinq ans, tu es encore Max Caulfield. Ne me donne pas la face culpante. Au moins tu as prétendues que tu es heureux de me voir. Je suis sérieusement heureux de te voir. Oh et merci Chloé. C'est un peu plus de sens que je t'ai vu aujourd'hui. Oui, c'est ce genre de journée. Alors qu'est-ce que ce truc veut avec toi? Je n'ai pas idée. Je sais qu'il est un prescott. Un putain. Ton ami vraiment a été pour toi. C'est un putain ? Oui. Je lui croyais beaucoup. Tu n'es pas le seul dans la mort. Et tu déjà cause des troubles. Je pensais qu'il serait tranquille ici. C'est très bizarre de revenir. Donc je pense que Seattle a duré ? Non. Je me sentais comme une vraie ville pour des artistes. Grande et brillante. Bon là, évidemment. Il faut qu'on passe la scène pour se retrouver... Chez Chloé. Donc elle est pas contente hein. Arrête. Ah oui. On va essayer de s'embrouiller. En fait voilà. Dans cette partie on va essayer de s'embrouiller avec Chloé. Au maximum. Donc on va la dénoncer. Voilà. Voilà. On va faire les enfoirés jusqu'au bout. Sinon c'est pas drôle. On va avoir des excuses pour les M. Jefferson. Ne les utilise sur les M.M.A.S. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc oui c'est quand même bien elle qui était garée n'importe comment sur le parking du lycée tout de même Avec son pick-up pourri Alors là repensons le truc Ah oui il faudrait qu'on pète sa boule à neige Donc un peu de musique elle voudra Voilà donc on a cassé sa boule magique Voilà on allume Et là théoriquement je pense aussi on va voir le Chénifi On va chercher dans la boîte Pour trouver le CD La fameuse photo de Rachel Mais qui est-elle ? Pas de soucis Nato Des bisous bon appétit Il y a demain oui il y a demain Demain dans l'après-midi il y a l'illustration a priori Et le soir je ne sais pas encore à quoi je jouerai En tout cas Bonne soirée Bonne soirée à toi Ta mère Mais ta mère Elle a toujours pensé par tout autant Elle ne peut attendre pour être encore réhissée La pape d'être est une raison pour que je voulais faire Je ressens la chou Maintenant Quand est-ce que Rachel a peut-être que la mienne? H'est-ceux mois Elle a quitté Arcadie Sans un mot Sans moi Qu'est-ce qui parait-être ? Vous cherchez la cherche ? Ils sont dans la peinte Max je sais que elle est missée Je pense que vous savez encore de ça Voilà donc la conversation est passée, mettons de la musique. Petit cdi. Ah crackboul bonsoir mon cher crackboul, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Allez ça va être l'heure pour nous d'aller. Eh bien tenter de réparer notre appareil photo, notre polaroid. On descend oui. Verrouiller de l'autre côté donc on est obligé de passer par là. C'est pas cool Max tu aurais pu m'aider. Oui mon nez sac à merde. On a les chocottes. Ah très important évidemment. On va foutre le dawa. Euh... Mais ça va bien mon cher crackboul, ça va bien. Voilà donc on va foutre le dawa dans les... Dans les affaires du beau père. On s'aperçoit que... Que Kate est un petit peu persécutée. C'est ça qu'on peut s'attendre. On va regarder dans le placard. Ah d'accord mon cher crackboul, pas de soucis. Du coup on va regarder. Des systèmes de télésurveillance du... De poppa. De beau poppa. Voilà et on va laisser évidemment... On va laisser évidemment tout ça... Allumé. Enfin allumé. Ouvert. Donc voilà donc il faut qu'on regarde d'abord là. C'est euh... L'étape obligatoire. Pas bouger le carton donc on va l'allumer. On va voir... Les outils tomber. Un endroit inaccessible. Voilà. Voilà maintenant revenons en arrière. Voilà. Et... Euh... Ah oui non. Fais pas n'importe quoi. Fais pas le con. Ah ah momiji. Ma pauvre. J'avoue. Donc voilà. Donc on va le laisser allumer évidemment. J'espère que tu auras un jour une meilleure connexion. J'espère que tu auras un jour une meilleure connexion. Elle a rassuré. Forcément. On va essayer de réparer son appareil photo. Et le bon père va finir foutre la merde. Fou la merde. Ah Blackmeans ! Yai ! Comment vas-tu ? Tu as trouvé les outils. C'est bon. Tu peux s'être à ma table et fixer la caméra. Merci d'être ici. Merci. Donc évidemment, on n'arrive pas à réparer son appareil photo. Mais, Chloé va nous donner l'appareil photo niveau 2. L'évolution. Ça va être extraordinaire. Oui, je l'ai pris aujourd'hui. Je vais voir. Tu devrais y avoir. C'est partout. C'est partout. Attends. J'ai vu ça avant. Non. Quand t'as pris ça ? Tu as pris cette photo ? Dans le bâtiment aujourd'hui. Tu sortes l'alarmement. C'est pourquoi Nathan réveillait après toi. C'est totalement fait. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Allez, même après 5 ans, je peux toujours le dire quand tu es là. Oui. Nous avons terminé le premier chapitre. Donc, tu me reconnais ? Donc, on va jouer encore. On va choisir les autres options. Quand ils sont disponibles. Pour voir ce qui se passe. En fait. Donc, on va le faire vite. Pas de tout. Tes vies et vies sont vraiment différents. J'espère. Je suis sûre que c'est tout drôle pour toi après revenir. Comme tu l'as dit, c'est ce genre de jour. Donc, tu devrais avoir entendu notre conversation. Je me suis froid. Je ne pouvais seulement entendre Nathan ranting. Donc, tu nous écoutes. Ok. J'ai seulement entendu quelque chose de l'argent. Ça coûte très cher les PCF. Effectivement. Effectivement. Non, nous n'en avons parlé à personne. Je ne te blâme pas. C'est quelque chose d'intensé. Peut-être que je devrais aller au principe. Le principe ? Tu n'as toujours 12 ans ? Ce drunken jackass ne s'intéresse pas au cash pour Blackwell Academy. Ne le croise pas. C'est sérieusement, je n'ai pas blâché à personne. Je vous promets. Merci de Dieu. Je vais te dire plus un jour. Et je t'ai sérieusement, Max. Je sais que c'était ton anniversaire l'année dernière. Appareil photo niveau 2. Ta-na-na-na. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Tu te souviens de mon anniversaire. Mais je ne peux pas prendre ça. Bien sûr que tu peux. Mon père serait de pire si jamais la utilisé. Et maintenant je sais que ça sera utilisé parfaitement. Et je vais faire des images comme un symbol de notre réunion. Cool ? Oui, bien sûr que c'est cool. Merci. Cette caméra est tellement belle. Je ne sais pas. Maintenant que nous avons la pire poussée de la pire. Je me sens comme le passage. Allons lutterer ce endroit. Tu es fou. Oui, oui. Je suis une merde. Allons danser. Allons danser. Chacons ton bain 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 bain. Ou prendre ma photo avec une nouvelle caméra. Allez, zoo. La photo. Là tout faux. Et là après euh... Les embrouilles avec le beau père. Salut Mel Pops. Salut à toi. Oui. Très bonne découverte. Très bonne surprise ce jeu. Et euh... Effectivement. Tant aussi euh... L'épisode 2 avec euh... Impatience. On continue pour voir un petit peu la suite de l'histoire. Ah ouais. Ambrouille. Niveau... Niveau maximum. Donc il faut qu'on se cache. Alors qu'est-ce qui se passe si on refuse de se cacher ? Max, trouve un endroit pour se cacher. Maintenant. Chloé ? Qu'est-ce que tu fais ? Chloé ? On va bouger. On va juste attendre. On va juste voir ce qu'il se passe. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Un second. Mon bras est resté. Non mais voilà. C'est ça. Ah voilà. C'est ça. Une de mes gants est caché. Tu as repris ? Oh Dieu, je n'ai pas repris votre gant. Tu sais que je suis compré pour la controlle ? Wait, c'est ça de l'eau ? Tu as récordes de nouveau ? Oh oui, gants ? Ouille ? Tu as échappé. Je suis désolé de votre désespécie. Dés-moi la vérité, c'est une ordre. Ce n'est pas ma pot, c'est de Max. Oh... C'est vrai ? Ah ! Alors, dénoncer Chloé, se dénoncer. Donc, évidemment. Évidemment. J'ai... Écoutez, vous avez demandé ce que vous faites, vous savez exactement ce que vous faites. Pour votre propre bonheur, vous devriez sortir de la Chloé. Elle est une percée, et elle va juste vous dérouler. Faites-vous faire votre travail. Écoutez, David, j'ai la preuve que vous avez tout de suite sur la face de Kate Marche aujourd'hui. Surveillance-pour. Qu'est-ce que vous parlez ? Vous savez ce que je parle. Vous pensez seulement que vous êtes taux et cléver. Ceux deux, elles vont passer. Maintenant, cuisez-le ce pigsty. Je suis désolée, Chloé, je ne savais pas ce que faire. Qu'est-ce que. Tout le monde me déroule. Même mon meilleur ami Max. Non, c'est vrai ? Oh, on a fait des sacs à merde. J'aimerais que je n'avais même vu vous. Comme si vous voulez. Faites-moi d'ici. Oui, du coup, on se retrouve. David était un bâtard de chloé. Qu'est-ce que j'avais passé pour m'aider ? Du coup, on se retrouve. Est-ce qu'on peut sortir ? Ah oui. On peut quitter la chambre de chloé par la fenêtre, comme prévu. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour les photos, je ne sais plus comment j'en avais récupéré. Mais c'est vrai que là, le but, finalement, c'était de refaire l'histoire, de refaire le premier chapitre en changeant. En tout simplement testant d'autres possibilités. Donc après, il faudrait voir éventuellement si j'ai envie de récupérer toutes les photos. Ça pourrait le faire. Pourquoi pas. Même si j'aime bien chercher aussi. Je dois avouer. Donc, pourquoi j'ai l'impression que j'étais juste ici ? Oh, c'est le même chemin que j'ai passé pendant mon rêve aujourd'hui. Oh, c'est le même chemin que j'ai aidé, chloé. Je me sens tellement mal. Le petit écureuil. En bas à gauche, l'oiseau sur la colline. Euh, l'oiseau sur la colline. L'oiseau sur la colline. Ah, d'accord. Effectivement, une petite photo. Je l'ai fait. Merci pour le tips. Ok, avançons. On va aller parler à Chloe. Il y a quelques jours là. On va essayer de se réconcilier. Même si on a un petit peu fait le sac à merde. Que nous dit Warren d'ailleurs ? SMS de Warren. Ah bah oui, non, mais oui, évidemment. Parlons, discutons, tapons le bout de grain. Ah, d'accord, il y avait encore une autre photo. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, de toute façon, c'est pas non plus sur la bonne sauvegarde. Il faudrait reprendre notre sauvegarde pour refaire. Bref. Bon, on va faire le dialogue, c'est pas bien grave. Tu m'en veux ? Là, par contre, on a le même dialogue. Un même dialogue. Alors qu'on l'a dénoncé et que dans l'autre, on ne l'a pas dénoncé. Non, mais c'est pas grave, n'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Ah, un dénoncé. Ah, un dénoncé. Ah oui, évidemment. Tout les balancés, encore une fois. Merci, Shiyuki. Shiyuki, merci beaucoup pour le follow. Ah, et bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Le secret de Nathan. Ah, merci beaucoup. Attendez, je viens de penser à un truc. Alors, le son va couper. Le son va couper. Juste deux secondes, parce que... Paf. Oui, s'il te plaît. Ok. Tout va bien. Tout va bien, non, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Donc, et Nathan, combien tu dois, et Nathan, et Nathan ? Ah, merci beaucoup, Shiyuki, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah bon, évidemment, il l'a drogué. Bon, après, il voulait faire des trucs, on sait pas trop quoi. Bon. Pas du tout flippant, le mec. Hallucinant. Appelons la police. Qu'est-ce que tu vas faire ? Passe un cap dans sa tête ? L'aiderons la police. Fais-le. C'est bon, c'est que tu n'as pas dit à personne. Maintenant, je suis en train de prendre le Walter White sur lui. Je ne vais pas toujours être là pour te sauver. Tu es là aujourd'hui, Max. Tu m'as sauverais. Je suis toujours trompant sur ça. Tu vois tous ces années, me semble... ...destinie. Si c'est destinée, j'espère que nous pouvons trouver Rachel. Je m'en perds-moi, Max. Ce qui, a priori, va se produire. C'est étrange, au moment où elle dit ça, finalement, on a notre... ...notre flash forward. Peut-être un lien. Peut-être un lien. Entre la rage de Chloé et... ...pouvoir de Max. Évidemment, on est deux meilleurs amis. Alors allons-y. Prenons, évidemment, le chemin de droite, puisque... ...à gauche, on a le droit à un rocher qui se... ...un éboulement. ...on va arriver, l'arbre va s'écrouler. On va revenir dans le temps... ...pour avoir le temps de passer. ...paf. ...paf. Le phare qui va prendre une bastousse. ...op. ...op. Hop, on passe. ...pas le temps, il faut y aller. Et... ...plus qu'à prendre le journal. Donc. Et le lire. Pour s'en rendre compte qu'il s'agit du futur. Oh mon Dieu ! C'est ce soir ? C'est seulement 4 jours ! Je n'ai rien fait ! J'ai eu une autre vision ! La ville va être détruite par un torneau ! L'Origan obtient environ 5 torneaux chaque 20 ans ! Non ! Non ! Je l'ai vu ! Je pouvais sentir l'électricité dans l'air ! Allez ! Prends-toi ! Chloé, je ne suis pas fou ! Mais il y a quelque chose que je dois te dire ! Quelque chose... Hardcore ! Parfait avec moi Max ! J'ai eu l'ai eu la même vision avant en classe ! Quand j'ai eu l'ai eu, j'ai découvert que je pouvais réverser le temps ! Comme je l'ai dit, je n'est pas fou ! Mais j'ai... C'est vrai ? J'écoute moi ! Comment pensez-vous que je vous sauve dans l'air ? Réverser le temps ? Oui, bien sûr ! J'ai vu que tu t'es coupé, Chloé ! J'ai vu que tu... En fait, tu... ...mortes ! Je suis capable de retourner et couper le pyro ! Ok, je vois que tu es un geek maintenant avec une grande imagination ! Mais ce n'est pas un anime ou un video game ! Les gens n'ont pas ces pouvoirs, Max ! Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai ça ! Et j'ai peur de l'esprit ! Tu as besoin de s'éteindre ! C'est un jour de la mort ! C'est un jour de la mort ! Max ! Start from the beginning ! Tell me everything ! Je me dis que ça, on ne peut pas le passer ! Mais bref ! Mais voilà ! Finalement, on a fini ! On a fait toute l'histoire en un stream ! C'est extraordinaire ! Bon, comme quoi... Evidemment, quand on connait le jeu... Ça va très très vite ! Exactement, Blackmins ! Exactement ! J'espère que vous avez aimé ! Je pense que la prochaine partie va s'éteindre en Marche ! Je ne sais pas quel jour, mais... C'est le prochain jour de cette histoire ! Et je serai éteindre bientôt ! Et je le broadcastai ! Et oui, de la neige à 25 degrés ! What the fuck, man ! Et là, on voit la liste de plusieurs non-susilines ! Kelly Rachel ! Mon dieu ! Un tueur en série, peut-être ! C'est terrible ! Ah ! Not available on Mac, yes ! Voilà ! I'm using Boot Camp, in fact, to play on PC ! And to work on PC, but... Yes, unfortunately, it's not native for Mac ! I didn't check that ! Well, maybe in a future update ! That's a game developed on Unreal Engine, which is... Which can be used to... Make games for Mac ! So maybe, who knows ? They'll do what... Must be done... To release it on Mac and Linux ! Ah ! Alors, on va voir ! Donc là, cette fois, on a... On a suivi... Oui, voilà ! On a réconforté Victoria, ça certes ! C'était... Ce que beaucoup de gens ont fait. Par contre, vous voyez, on a dénoncé Chloé. Et ça, ça ne fait que 1% des gens. Alors que se dénoncer pour Chloé, c'est 26%. Quant à la suite, évidemment, ça prend en compte... La totalité des choses, on n'a pas aidé Alyssa, on n'a pas arrosé notre plante, on n'a pas effacé l'Edoir de l'ardoise de Kate. On a cassé la boule à neige de Chloé, on n'a pas... On est laissé mourir ce pauvre petit oiseau. Euh... On n'a pas écrit sur le camping-car, on n'a pas touché aux photos de Victoria, on a lu les dossiers de David. On a laissé les trash dans le garage. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas fait avec l'autre. On était revenu dans le temps. Et on a touché au test de grossesse de Dana aussi, 3% de gens seulement. 3% de joueurs seulement. Donc voilà, vraiment la partie des enfoirés quoi. Oh, c'est terrible ! Il y a toujours cette image inaccessible à la fin. Et votre histoire continue avec l'épisode de Out of Time, sorti prévu pour Mars 2015. Et bien c'est parfait, alors bon... Alors du coup, bon... On va pas refaire encore une troisième fois, ça serait un petit peu bête. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour occuper un quart d'heure de stream ? Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait essayer évidemment de choper les photos. Les photos qui nous manquent, mais euh... En même temps, ça risque d'être un peu long et on sait pas trop quoi chercher et où chercher surtout. Euh... Du coup... Est-ce qu'on peut, tiens ? Des petits trucs... Ah, voilà, on peut... Ah, mais si ! Voilà, on va... Ah bah si, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va faire ça. On va reprendre notre... Notre partie principale. Donc il faut relancer le jeu, évidemment. Et on va chercher les photos. Voilà. On va essayer de chercher les dernières photos qui nous manquent. On sait qu'il y en a deux donc à la falaise. Miel Pops nous l'a indiqué. Donc peut-être c'est ce qu'on va chercher en premier. Quoi qu'on pourrait chercher les autres d'abord, mais euh... On va voir ce qu'il nous manque. On va voir ce qu'il nous manque. On en a chopé pas mal, hein. Il me semble dans le premier épisode. Enfin dans la première partie. Bon, le jeu qui met énormément de temps à se lancer. C'est quand il veut. On a le temps, on a le temps. On n'est pas pressé. Hein, ouais. Ah ouais. Ah, voilà. Là, je crois que c'est bon. Là, je crois que ça va y être. La régie, allô ? Voilà. Merci. Euh... Voilà, purement fictif. Oui, voilà. Oui, on sait. C'est un jeu vidéo. Et voilà, Square Enix. Don't Node. Les développeurs Square Enix. Les éditeurs. Et puis sur n'importe quelle touche, on va prendre donc la première sauvegarde. On va voir les épisodes. Donc de l'académie, on en a 1 sur 1. Le campus principal, on en a 1 sur 2. Les dortoirs 0 sur 1. Les dortoirs avec la clé USB 0 sur 1. Le parking 1 sur 1. Le parking 1 sur 1. La falaise 2. Donc écoutez, on va... On va tenter les dortoirs. Voilà, on va tenter les dortoirs. Jouer ce chapitre en mode collectionneur. Voilà. En mode collectionneur, on ne se rend pas compte qu'on vous reprendrait votre partie. Seuls les objets à collectionner seront sauvegardés. C'est exactement ce qu'on cherche. Ah, ils ont pensé à tout. Ça, c'est très fort. Et donc on peut, en fait, ça c'est pas mal aussi. On peut reprendre un chapitre et tester en sauvegardant sur un autre emplacement. Ce qui est pas con du tout. Si on veut tester sans bousiller sa sauvegarde. Alors, on va essayer de trouver quelle photo on peut faire dans ce charmant petit coin. On va essayer de finir le stream histoire de... Ah, peut-être. Peut-être. Ah, regardez. Warren a dit que ce totem est appelé Tabanga pour une raison que personne ne sait. Ça, on n'avait pas trouvé ça. Kate est toujours ici. Poubelle recyclage. Regardez. Ah, c'est peut-être l'écureuil. C'est peut-être l'écureuil. C'est peut-être l'écureuil. Ben oui. Voilà. Parfait. Ben voilà. Mais c'est magnifique. Ah, vous allez voir, ça va aller vite. Le gros plan. L'oiseau, ça, ça sera à la fin. Et le ballon de football, ça, ça sera dans les dortoirs, le 2. Et donc ça, ça va être la photo qu'on va chercher dans le... Ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Donc quittez. Retour au muni principal. Alors est-ce que déjà ça a bien sauvegardé ? Oui, les dortoirs ça a bien sauvegardé. Donc on va aller dans le campus principal. En mode collectionneur. Et donc on cherche la tronche de quelqu'un. Ah, c'est peut-être la statue. C'est peut-être la statue. On la voit directement, mais ça pourrait correspondre. Voilà la photo. Regardez la photo, le petit icône photo qui vient de... Oui, oui, je sais, mais je sais, je sais. Non, mais finalement, en fait, ça va aller vite. Finalement, ça va aller vite. Voilà la photo, le ballon de basket maintenant. Retour au muni principal, confirmé, oui. Magnifique. Allez, dortoir avec la clé USB. On va donc, je suppose, attendre... Voilà. On va probablement devoir aider Alyssa. Ça m'étonnerie qu'on puisse prendre une photo. Oui, on ne peut pas. Ah, donc remontons le temps et avertissons Alyssa. Il y a des fortes chances pour que ce soit le ballon à photographier. C'est vraiment une magnifique photo. C'est vraiment une magnifique photo. C'est vraiment une magnifique photo. Ah, magnifique, regardez, on peut glitcher le jeu. Là, je ne suis pas en train d'appuyer sur une touche. Ah, on peut faire un pause buffer pour bloquer la direction. Attendez, si j'appuie... Ah, voilà. Il suffit d'avancer en appuyant sur tab et notre personnage avance toute seule. Si on veut speedrunner le jeu, évidemment, c'est très important. Bref, toujours est-il que nous avons trouvé la photo dans ce coin-là. Il ne nous reste plus qu'à choper les deux dernières photos sur la falaise. On aura donc l'oiseau dont on connaît déjà l'emplacement. Et ensuite, a priori, le coucher de soleil avec le banc juste devant. Et on aura fait le collectionneur, on aura fait l'achievement war. Là, je trouve ça rigolo. Je n'ai pas été là depuis longtemps. Donc, pourquoi je me sens que j'étais juste ici ? Wow. C'est le même chemin que j'étais en train pendant ma nuit aujourd'hui. Donc, retourne en arrière. Le petit oiseau se trouve par là. Où est-il déjà ? Ah, il est ici, il est ici. Voilà. Oiseau, photo. Photo, s'il te plaît, merci. Voici. Voilà. Magnifique petite photo d'oiseau. Et, euh, allons chercher la dernière. Peut-être qu'on se positionnant peut-être derrière. Voila, photo. Magnifique. Voilà. Voilà, c'est extraordinaire. Nous avons rempli l'intégralité des photos. Nous sommes dans un collectionneur. On n'a pas fini de regarder tout de même. Ah, regardons Rachel. Regardons Rachel. Qui est-il arrivé à Rachel ou Amber ? Bien que l'académie paraisse si paisible. Il est donné de tout. Il arrive parfois d'y être soudainement rappelé à la réalité. Pour commencer, il a des avis de recherche. Je ne peux pas garder dans tout le campus. Partout, sans exception. Rachel Amber. Je connais son nom par cœur à force. Elle a dû disparaître. Il a six mois environ. Thank you, Black Means. Thank you very much. That wasn't so hard. But thank you. La photo de l'affiche lui fait honneur. Lui fait honneur. Rachel, jolie et souriante, prend la pose. Comme un top model. Je me demande qui l'a prise en photo, évidemment. Est-ce qu'elle a fait une fugue ? J'espère pour elle que c'est le cas. C'est d'une tristesse. J'ai de la peine pour ses parents. Ça doit être horrible pour eux. Blackwell a beau avoir l'air d'être une bulle de savoir secrète. On ne peut pas échapper à la réalité. How was it terrible ? Nathan. Quand je m'étais fait à l'idée d'avoir rencontré ma némésis of Victoria Chase, j'ai eu affaire à Nathan Prescott. C'est à lui que je dois avoir découvert mon pouvoir de remonter longtemps quand il est attiré sur cette fille. Il a 19 ans et c'est un gros... Il a 19 ans et c'est un gros connard bien flippant. Mon pouvoir de manipuler le temps me donne un avantage sur Nathan mais s'il me tire dessus, je ne pourrai sûrement rien y faire. Je dois faire attention quand il est là. En plus, il est bien plus populaire que moi. O'Bahue et sa famille possèdent pratiquement la moindre de petites briques de Blackwell. C'est son argent contre le mien. D'un côté, j'ai la tête pour Nathan. Il n'a pas l'air de contrôler ses actes comme s'il était drogué ou sous traitement. Et en même temps, c'est un vrai connard et à qui tout le monde laisse tout passer. Il a failli faire une victime sur le campus. Est-ce que je devrais en parler à la police ? Est-ce que je devrais ? Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de mon pouvoir ? C'est comme si j'allais dire quoi que ce soit. Il va falloir que je fasse... Attention. Ah ouais. Ah ouais. Chloé ! Allons voir un peu. Et puis il y a Chloé Price. Qu'est-ce qu'on dit à sa meilleure amie qui a pris 50 ans de silence ? Quand on a découvert qu'on vient de lui sauver la vie ? Rien. Je m'en veux de ne pas avoir gardé contact même par texto. Je ne sais pas comment réagir. Tu parles de retrouvailles. Chloé est toujours Chloé mais elle a l'air si différente. Elle est adulte. Mais j'ai du mal à réaliser qu'elle n'a qu'un an de plus que moi. Cheuble. Vêtement de punk. J'adore. Dior. Elle ressemble un peu... Elle ressemble à une sorte de pirate. Un pirate qui va à des raves. Elle m'en veut, ça se voit à son attitude. Mais je sais que la vieille Chloé est toujours là. Ou plutôt, la jeune Chloé. Je suis sûr qu'elle ne s'est pas encore remise de la mort de son père. Qui le serait ? Pas moi. Ça a vraiment été dur pour Joyce et Chloé. Je m'en veux mais je me demande si j'étais si heureuse de partir pour échapper à cette période horrible. En parlant d'horreur, Chloé aimait là quelque chose avec Nathan Prescott. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais je compte bien le découvrir. Ah ouais. Ah ouais. Et il me semble qu'on avait d'autres... Ah oui regardez, on a... En fait, l'intégralité apparemment de ce qu'on fait est noté. Avec le petit post-sit objectif, je devrais retrouver. Rejoigne Chloé au bout de la falaise. Oui donc effectivement, ça raconte tout ce qu'on a fait. Et j'imagine que les choix que l'on a fait sont aussi notés. Voilà, ensuite j'ai bêtement décidé de dire au Proviseur Wells que j'avais vu Nathan agiter un pistolet dans les toilettes. En disant moi, je n'ai pas parlé de la fille. En disant mon pouvoir, je ne suis pas si stupide. Il n'a pas voulu me croire. Le petit salaud. Ah donc évidemment, bon. On va aller jusqu'à la fin, page 21. Ah, on a dépassé la page 21, pardon. Page 21. Finalement, on a essayé de sortir, d'aller se rattraper dans nos explorations. Explorations manquées comme de vrais meilleurs amis. Oui, oui. Et après il reste donc David. Non mais ça c'est moi, ça c'est Kate. Non c'est Max. Que dis-je ? Le Proviseur. Warren, Chloé. Voilà, on a à peu près tout vu. Ah, on peut ? D'accord. Tout ce qu'on a regardé. Dans chaque lieu. Et répertorié. Très bien. Bon écoutez. Sur ce évuleur. Eh bien je vais arrêter là. Pour aujourd'hui. C'est terrible. Pas de stream ce soir. Donc euh... C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous donne donc rendez-vous demain après-midi. Ou a priori, je vais faire l'illustration. Je ne sais pas encore quoi. Mais euh... C'est dans les tuyaux. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Euh... Je vous souhaite un bon appétit. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Des gros bisous à tous. Et à bientôt. 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 J'espère que vous viendrez demain. À l'après-midi, je vais dessiner. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Je ne sais pas quoi. Pardon. Mais euh... Je vais le faire. Donc j'espère que vous viendrez bientôt. OK. Merci, Momiji. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à vous tous. Des bisous ! Bye !